Petite escapade du côté de la Nouvelle-Calédonie, on est toujours à Paris, un port de Versailles au Mi-France. On est avec Carles. Bonjour Carles. Bonjour, vous allez bien ? Très bien. On est très heureux de prendre un petit peu de soleil du côté de la Nouvelle-Calédonie. Voilà exactement. Le nom de l'entreprise ? Essence de graines. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites exactement ? Je travaille avec les tribus du Sud-Est de Yaté. On extrait des graines et on fait avec ces graines de l'huile de tamaneu de Banque-poulée, qui sont des huiles qu'on utilise depuis l'aube des temps en Polynésie et en Mélanésie. Une petite question. L'importance du travail, c'est que vous mettez vraiment la population locale avec vous et auprès de vous. L'important, c'est le partage et le respect. Le respect des cultures, le respect des femmes, le respect de la nature et le respect des clients. Donc essayer de faire de l'économie circulaire. D'être ici, à Paris, au Mif France, ça représente quoi pour vous ? Ça représente une aventure, ça représente beaucoup de monde et puis connaître un petit peu l'intérêt ou pas des Parisiens pour les produits de Nouvelle-Calédonie et essayer. Pour moi, c'est un voyage exotique. Alors, avec Carles, on peut parler plusieurs langues et on peut parler de plusieurs pays également. Donc Paris et le Mif, vous l'avez dit, c'est important d'être ici. Si je vous dis le Lotte-Garonne, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Je pense au rugby, je pense au Fagra, je pense du bon vin en rouge. Il est pas mal, il est pas mal. On n'est pas loin de la vérité, Carles. Si je vous dis le Chili, vous êtes Chilien, ça représente quoi pour vous ? C'est mon cœur, c'est ma patrie, c'est ma deuxième identité, ma première identité, je dirais. Voilà, mais ça fait partie du voyage aussi. Et la Nouvelle-Calédonie ? C'est une grande qualité de vie, c'est des gens gentils et puis du beau temps. C'est pas trop trompé, Carles. Le Chili, la Nouvelle-Calédonie, après Paris, ils retournent là-bas. Comment vous avez trouvé l'interview ? Très intéressant, très bien. Merci beaucoup. Voilà, Carles, n'hésitez pas. Allez, on continue. Tiens, viens, viens, viens. Viens par là, viens par là. Elle est en train d'écrire, elle est en train de mettre des notes, de mettre des notes. Votre prénom ? Malou. Alors, on est toujours en Nouvelle-Calédonie, même si on est toujours porte de Versailles. Vous faites quoi, vous ? Moi, je fabrique des lampes en noix de coco et en bois flotté. Voilà, donc c'est des objets de décoration. C'est unique ? On peut répéter, mais habituellement, c'est unique ? Oui. Il y a quelques motifs que je reprends, mais ils sont toujours faits à la main, dessinés à la main, tout est fait à la main. Alors, on a vu Carles, qui vient du Chili. Vous êtes de quelle origine ? Vous êtes néo-calédonienne ? Non, je ne suis pas néo-calédonienne. Je suis depuis six ans, mais je viens de Provence. Le Sud-Est, les amis. On est passé du Sud-Ouest au Sud-Est. Le fait d'être au MIF, ici à Paris, ça représente quoi pour vous ? C'est une immense vitrine incroyable pour moi. Je pense que depuis six ans que je fais ça, j'ai plus de monde qui a vu mon travail en trois jours que depuis six ans. Sur les quatre jours du MIF. Si je vous dis le Lot-et-Garonne, nous on vient du Lot-et-Garonne, ça vous évoque quoi le Lot-et-Garonne pour vous comme ça ? Les gens sympas. Donc ça va ? On est adoptés pour aller en Nouvelle-Calédonie avec Nico ? Préparez-vous, on est presque dans l'avion. On vous attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Bien. Bien, Nico. On va venir voir là-bas. Allez, oui, oui, oui. Alors, il y a du monde, je vous dis. Là, pour se faire une petite place dans l'allée, attention, attention. Je vais tout droit. Allez, j'y vais, j'y vais. Salut. Ça va ? Bon, on est toujours en Nouvelle-Calédonie, on est toujours de Versailles, on est toujours au MIF, au MIF France. Ton prénom ? Pierrette. Et Pierrette, t'as fait quoi en Nouvelle-Calédonie ? Je crée des bijoux uniques au monde à partir d'empreintes naturelles que l'on trouve en Calédonie. Alors, attends, 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 empreintes naturelles. Ouais, là, il va falloir qu'on ait une petite explication. Même si normalement, on va vite. Dis-moi ce que c'est exactement. En fait, je récupère les petites feuilles, les plumes, les feuilles, les ailes de libellule, les ailes de papillon, etc. Que je presse directement sur l'or ou sur l'argent. C'est ça qui fait l'empreinte. Il n'y a pas de moule. Chaque pièce unique par l'empreinte et par la découpe, je vais te montrer. Ben oui. Hop. Allez, viens. Regarde, regarde, Nico. La petite lame de scie avec laquelle je découpe tous mes bijoux. Voilà. Après, je peux sortir des pierres semi-précieuses ou des pierres précieuses comme des diamants. Voilà. T'es où en Nouvelle-Calédonie ? T'es dans la capitale ? T'es à Nouméa ? Non, je suis un petit peu à côté, à Catiramona, on va dire à une demi-heure de Nouméa. Origine néo-calédonienne ou tu viens de métropole ? Je viens de métropole. D'où ? Montbrison, exactement, dans la Loire. On salue les gens de la Loire, Montbrison, avec un petit peu moins de soleil que peut avoir Pierrette au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Si je te dis le Lot-et-Garonne, ça t'évoque quoi pour toi ? Un département. Ça t'évoque quelque chose, le sud-ouest ? Ah oui, oui. Le soleil aussi. Voilà, la chaleur. Les gens chaleureux. Tu viens du Lot-et-Garonne ? Oui, on est du Lot-et-Garonne, nous, avec Nico. Voilà, c'est au sud-ouest. Ça a été l'interview, c'est bon ? Impec, nickel. Tranquille ? Oui. Tu vois, la Nouvelle-Calédonie, c'est comme ça. On a déjà notre billet parce qu'on a la com', regarde Nico, on a la com' de la chambre des métiers de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie qui est là aussi. Donc on a nos billets déjà. On a pris nos billets, on va donner les passeports juste après, ne t'inquiète pas. Donc écoute, on va souhaiter bon courage à la Nouvelle-Calédonie. Avec plaisir. Si vous voulez nous accueillir, on viendra faire des petites ventes sympathiques dans le sud-ouest. Et à l'envers, si on va chez vous ? Avec grand plaisir. Allez, merci Pierrette. Merci, bye-bye. Voilà pour la Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada